Voici Jean Lafrite. Il n'a l'air de rien comme ça, avec ses cheveux quelque peu dégarnis, mais son métier en ferait rêver plus d'un, agent secret à la DGSI. Ou plutôt analyste, en clair, son métier, c'est d'espionner, d'écouter, de surveiller. Et aujourd'hui, Jean est plutôt content. La loi sur le renseignement pourrait bien faciliter son travail au quotidien. Voyons pourquoi. Jean Lafrite a dans le viseur un djihadiste présumé. Des informations lui laissent penser que Kevin Parmentier aurait comme projet de passer à l'acte. Il décide donc de le mettre sous surveillance. Pas besoin de passer par la justice, il s'agit là d'écoute administrative. Pour cela, il remplit un peu de paperasse et justifie sa mise à l'écoute pour l'un des cinq motifs suivants. Une commission de contrôle doit également se prononcer sur la justification ou non de l'écoute. Cet avis, elle le donne après la décision du premier ministre dans le texte, mais avant dans les faits. Alors, que change la loi ? Elle crée d'abord une nouvelle commission de contrôle des services de renseignement. Elle est constituée de trois députés, trois sénateurs, trois membres du conseil d'état, trois magistrats de la cour de cassation et une personnalité qualifiée pour sa connaissance en matière de communication électronique. Et le premier ministre devra désormais obligatoirement la consulter avant de donner son feu vert. Enfin, ça, c'est idéalement. Car en cas d'urgence, c'est-à-dire en cas de menace imminente, le premier ministre peut décider directement sans la consulter. Son avis n'intervient alors qu'à posteriori. Or, depuis Charlie Hebdo, la France est en plan Vigipirate Alerte Attentat, un niveau d'alerte qui se justifie par une menace imminente. D'où une inquiétude que cette commission n'intervienne souvent qu'à la fin du parcours. Enfin, précisons qu'elle n'a qu'un pouvoir consultatif. Elle ne peut pas bloquer la surveillance, seulement saisir le conseil d'état si elle le souhaite. Jean Lafrite disposera également de nouveaux motifs qui peuvent justifier une surveillance. De cinq, il passe à sept. Les voici. La crainte d'opposants au texte, que l'on puisse faire rentrer à peu près tout et n'importe quoi dans des formulations aussi vagues que la prévention des atteintes à la forme républicaine des institutions. Et que l'on puisse utiliser cela pour espionner par exemple Jean-Michel Dauphinois, opposant politique de gauche radicale. Et si notre militant et ses camarades sont mis sur écoute, le texte permettra à Jean Lafrite d'utiliser de nouveaux outils. Il pourra récupérer les métadonnées de leurs activités numériques, poser un micro ou encore installer un tracker GPS sur leur véhicule. Enfin, autre outil redoutable, alors que la bande boit une pinte dans leur bar fétiche, Jean pourra se positionner à proximité avec un IMSI Catcher. Cet outil imite le fonctionnement d'une antenne relais pour intercepter tous les numéros de téléphone à proximité, ainsi que l'ensemble des métadonnées de communication. Les autres clients du bar qui ne sont pas concernés par l'affaire voient également leurs métadonnées recueillies. Alors imaginez un peu ce que cela pourrait donner dans une manifestation par exemple. Voilà pour ces nouveaux outils, même s'ils ne le sont pas vraiment. En fait, notre agent les utilise déjà en toute illégalité depuis de nombreuses années. Il faut dire que le dernier texte régissant ces pratiques date de 1991, soit 4 ans avant que l'on puisse voir ça à la télévision. Un réseau informatique reliant des ordinateurs dans le monde entier s'est alors développé. Pour y avoir accès, il suffit de disposer d'un micro-ordinateur. La loi entend donc légaliser les pratiques utilisant les technologies modernes, mais en rajoute également une qui inquiète beaucoup. Car selon le gouvernement, l'enjeu aujourd'hui est d'identifier des suspects encore inconnus des services. Pour cela, Jean Lafrit a une arme secrète, la boîte noire. Tout le trafic internet avec l'aide contrainte des opérateurs transitera par ce gigantesque filet qui retiendra dans ses mailles tout comportement qu'il juge suspect. Le tout à l'aide d'un algorithme surveillé par la commission de contrôle. Mais cette collecte très large est une surveillance de masse, dénoncent les opposants. Et Martin Unterschipser par exemple, journaliste à la recherche d'informations sur l'état islamique, pourrait se retrouver pris dans les mailles et voir les coordonnées de ces sources confidentielles collectées. Ce nouveau dispositif dont le gouvernement n'a pas encore démontré l'efficacité, cristallise donc les critiques. Et pour cause, le contenu de la boîte noire, son algorithme, son fonctionnement, tout cela reste et restera secret défense.